Bonsoir les filles ! Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va pas aller ! Alors aujourd'hui j'ai fait une toute petite vidéo où je vous explique plus en profondeur la raison pour laquelle je décide d'arrêter tout ce qui est extension, tissage, perruque et machin et ensuite je vais vous parler un peu de make-up donc si ça vous intéresse, ça va rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo Alors cette vidéo sera sous forme de, je ne sais pas trop, confessions, si je peux appeler ça comme ça, je ne sais même pas J'ai appelé ça comme ça parce que voilà, vous me l'avez demandé sur Snapchat donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo Mais juste avant ça, un petit disclaimer, ce sont mes cheveux, c'est ma vie et ce sont mes décisions à moi et donc voilà, je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi uniquement donc là si vous regardez la vidéo, c'est pour avoir mon avis Donc en gros, tout vient cette décision là, c'est juste en observant l'évolution des choses tout simplement, l'évolution des choses dans le sens où, pas dans le sens où tout le monde devient afro donc quoi que ce soit non, c'est plus Ok, on a commencé avec des tissages, ok ? On a commencé avec des tissages, ensuite on est passé au tissage ouvert et ensuite on est passé aux perruques et puis aux perruques en U puis après on a rajouté les closures puis après, voilà, closures juste là enfin middle part, je ne sais pas trop comment on appelle ça puis après on a, voilà, les closures 360 degrés pour moi ça devenait en fait too much et ensuite si vous n'avez pas le dernier truc, vous n'êtes pas trop à la mode ou vous n'êtes pas trop tendance ou je ne sais quoi enfin c'est ma perception en tout cas et donc j'ai décidé d'arrêter de suivre tout ça, tout simplement j'ai toujours en fait voulu porter mes cheveux et j'étais toujours réticente par rapport à ça même s'ils sont très difficiles à manipuler des fois je... des fois oui, oui mais je les ai toujours aimés tout simplement parce que je pars du principe qu'il faut plus prendre soin de ses cheveux naturels que des extensions et des perruques, etc. qu'on est au-dessus, ok mais c'est juste que pour une certaine raison j'étais tellement... je ne sais pas j'étais tellement attachée à tout ce qui est perruques et tissage, etc. parce que voilà, c'est comme ça que les gens me voyaient c'est comme ça que les gens me percevaient et du coup je me suis dit non, il faut que je reste là-dessus même si j'aime beaucoup mes cheveux non, il faut que je me présente de cette manière-là et pour moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment un problème en fait pourquoi est-ce que je dois m'approprier ça ? c'est pas la personne que je suis ce que je suis, c'est ça en fait c'est ce qu'il y a sur ma tête et j'ai pas envie que les gens me disent oh ok, ah Gloria t'es spéciale avec tes cheveux ah, qui me regarde assez différemment non, c'est mes cheveux à moi, c'est ma personne à moi je veux que vous me regardez différemment quand par exemple je porte des tissages ou voilà, des tresses, des trucs comme ça vous me dites, ah ouais, t'as une nouvelle coiffure ok, mais je veux qu'on me voit plus avec mes cheveux naturels qu'avec les perruques, etc. parce que c'est pas moi en fait c'est pas moi tout simplement et voilà, après je pars du principe que les cheveux ne définissent pas la personne que vous êtes ok, mais c'est très important parce que ça fait partie de vos racines et j'ai compris qu'il fallait que je m'en sépare par exemple quand je devais aller faire des courses, etc. c'était assez bizarre non, il faut ma perruque ou alors il faut que mon tissage soit là et je vais en porter de temps en temps peut-être une fois par mois ou des trucs comme ça vraiment pour quelques occasions mais je décide que cette coiffure-là soit ma coiffure principale après bien sûr, ça va peut-être repousser certaines personnes j'en suis sûre et certaine je sais pas pourquoi je suis essoufflée voilà, ça va sûrement repousser la jante masculine je ne dis pas tout le monde mais il y a certaines personnes à qui ça ne plaît pas c'est leur problème alors ce qui est assez spécial c'est qu'on me regarde vraiment beaucoup on me regarde beaucoup en rue c'est assez spécial parce que pour moi je me dis bon maintenant on est au courant ok, il y a tout le monde qui est là avec son afro, ses cheveux naturels on a compris, non ? on est en 2017 s'il vous plaît mais non, toujours pas en fait on me regarde vraiment bizarrement en rue et c'est pas moi qui suis paranoïaque ou quoi que ce soit c'est vraiment vrai en fait même en classe il y a un gars qui m'a regardé genre pendant tout mais vraiment pendant tout le cours en fait il m'a regardé, il était comme ça et à chaque fois que je le regardais il était là en mode vous voyez ce que je veux dire ? c'était assez bizarre comme ça et non, il y a un certain moment où je voulais lui demander s'il voulait toucher s'il avait des questions ou quoi parce que voilà je ne comprenais pas et je comprends en fait je comprends parce qu'il ne l'a probablement jamais vu mais voilà moi je ne suis pas trop oh non, ne touche pas mes cheveux oh non, non, non ouais ça change d'habitude c'est vrai il y a une semaine tu m'as vu avec des tissages et tu veux comprendre en fait tu veux comprendre comment est-ce que ça se fait que j'avais des cheveux longs, lisses et jusque là et maintenant tu te retrouves avec un afro comme ça voilà et en ce qui concerne le make-up alors le make-up c'est j'aime beaucoup le make-up en fait je prends tellement plaisir à le faire c'est pas quelque chose que je considère qui est je ne sais pas je ne suis pas accro au make-up comme j'étais accro au tissage et aux extensions si vous voyez ce que je veux dire donc pour moi c'est pas quelque chose de problématique j'ai décidé par contre d'aller à l'envers donc tout ce qui est heavy make-up et voilà tout faire contourner tchak 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 de manière lourde et machin toujours trouver de nouvelles manières d'appliquer le fond de teint et puis on applique avec des chaussettes on applique avec des beauty blender on applique avec je suis fatiguée en fait mais vraiment c'est genre j'en peux plus en fait nouveau make-up de nouvelles façons d'appliquer marketing marketing moi j'évolue à l'envers je fais des make-up un peu plus léger vous me voyez moins avec des couleurs partout etc des fois pour des occasions pourquoi pas mais les heavy make-up etc ça me plaît plus c'était trop en fait pour moi j'avais besoin de revenir en fait à la personne que j'étais et puis je me demandais en fait bientôt ça va être quoi bientôt ça va être quoi après je ne juge pas et je ne critique absolument personne ok j'ai eu ce petit déclic aussi en regardant une photo de moi il y a quelques années et une photo de moi par exemple je ne vais pas dire aujourd'hui il y a quelques on va dire quelques mois quelque chose comme ça et je me suis rendu compte que c'était too much quoi je commençais à je veux bien que les temps évoluent etc mais je commençais à me perdre dans tout ça des fois il y a des choses qui ne sont juste pas nécessaires c'est plus commercial qu'autre chose je me cassais même pas la tête et aujourd'hui c'est ça 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 il faut que tout soit on point il faut que voilà j'ai le dernier dernier truc qui est sorti il faut que ça devenait too much en fait ça devenait too much et c'est pas l'image que je veux donner c'est pas l'image que je prêche sur ma chaîne et donc voilà donc comme vous pouvez le voir maintenant j'ai tendance à porter des couleurs un peu plus neutres etc après je ne dis pas que je ne ferai pas de make-up un peu conflique ça va être très bien des fois il faut un peu de sucre mais je veux que ce soit occasionnel en général en général pour avoir beaucoup de notoriété sur les réseaux sociaux etc il faut quand même avoir un certain une certaine image faire partir du lot tout simplement et pas être la fille d'à côté mais je me suis rendu compte qu'en fait il faut que j'accepte je suis réellement la fille d'à côté je suis réellement la fille qui est simple je suis réellement la fille qui aime juste mettre par exemple de temps en temps des jeans et un t-shirt blanc et voilà des espadrilles et faire ma vie quoi je sais que ça va être plus difficile de percer si vous voulez savoir dans ce milieu youtube etc c'est vrai que vous percez un peu plus vite quand vous avez une certaine image voilà c'est un fait ok c'est un fait mais je me suis dit tant pis tant pis si je dois avancer avec mes 50 000 abonnés j'avancerai si je dois rester à ce niveau là pendant des années et des années moi je resterai avec ce niveau là parce que je sais que les personnes m'apprécient pour la personne que je suis j'ai besoin d'être libre en fait et la liberté c'est le fait de pouvoir par exemple partir quand on veut et là je ne pouvais pas vraiment partir quand je voulais c'est genre non je dois mettre même si je dois faire les courses à côté je dois mettre voilà mais chacun fait ce qu'il veut ok chacun est libre de faire ce qu'il veut il faut pas critiquer voilà x ou y ou z en disant ouais non toi tu mets trop de make-up ouais non chacun est libre de faire ce qu'il veut ok c'est vrai qu'après on voit certaines personnes se perdre dans ce qu'elles ce qu'elles font mais c'est leur décision et vous n'avez rien à dire tout simplement vous n'avez rien à dire là-dessus et voilà je voulais juste vous partager un peu ce que j'en pensais voilà Gloria c'est qui ? Gloria c'est une fille qui est simple Gloria c'est une fille qui aime la méditation c'est une fille qui aime la simplicité une personne qui n'est pas drama drama la personne qui n'est pas instagram baddies pour la personne qui n'est pas voilà je suis ce que je suis et j'adore la personne que je suis et donc voilà quoi j'espère que ça vous plaira en tout cas cette vidéo j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions j'ai eu énormément de questions bizarre ça fait bizarre je fais plus jeune ça change la forme de ma tête regarde ma tête en forme de micro comme ça oh c'est bien ça va aller ok voilà on fait avec ce qu'on a j'adore j'adore je m'adore comme ça le fait de pouvoir mettre de l'eau comme ça sur mes cheveux j'adore ça le seul truc qui est difficile c'est de voir les coiffer etc c'est vrai je n'ai pas non plus envie de rentrer dans ce système de nappie vous voyez ce que je veux dire laissez moi tranquille ok je veux faire ma vie et voilà I was born a soldier jij'dat us to my papa I don't live to impress anybody I keep you ready when I want it if your wishes to be where I date baby I work you for us Goddee I made it I made it No hating Sous-titrage Société Radio-Canada